c'est il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre donc on va activer le clavier en cours j'ai extrait ceci et j'ai cliqué sur install pour installer ceci donc actuellement mon clavier est écrit en français donc je peux partir prévenir mon ordinateur qui désormais pourrait écrire aussi d'un go donc à part de windows 10 windows 8 je pense vous avez le go inclus dans les langues de chaque ordinateur donc là je vais chercher la langue bon souvent ça se trouve dans un secteur et bon moi je préfère faire comme ça cherche langue et là je dis ajouter une langue je cherche l'un co il ya plusieurs types d'un co maintenant vous allez chercher l'un co manin kaka et bon peut-être que les autres co peuvent fonctionner mais moi j'ai pris l'un co manin kaka qui est là j'ai cliqué là dessus et puis j'ai cliqué sur install donc c'est vu que j'ai déjà installé ceci c'est pourquoi ensuite j'ai déplacé mon co vers l'euro après désormais vous pouvez accéder à ce panoplie un peu en bas ici pour changer d'écriture donc là je vais cliquer un de mes camps que je vais appeler dans le secteur je vais dire comme ça comme ça je m'en passe je vais mettre encore le même le prénom j'ai mis par exemple un malade du salut diallo d'accord et là je vais juste dire et je crois avec tc je crois avec tc j'écris mon compte compte est bien créé et là je mets les jeux co avec les dc et en mot de passe je me connecte là j'ai accès à l'application tab tous version go donc là je clique sur l'exercice accessible parce que tous les autres sont fermés actuellement je clique sur le premier exercice ici les objectifs il faut que je sois à 50% de précision 25 fois au moins et que je sois à 15 mots par minute donc je continue je suis prêt il va me générer automatiquement les mots aléatoirement d'après les deux critères que vous avez vu en bas de l'exercice et actuellement je vous ai fait correspondre ici la touche qui correspond à l'écriture en cours donc pour ceux qui savent pas par exemple là où il ya besoin de tchad et ainsi de suite donc à partir d'ici vous pouvez voir quelle est la touche qui correspond par exemple là c'est le j qui va correspondre à ceci quand je clique sur le j automatiquement m'a validé mais j'ai cliqué sur une chose et là on me dit que j'ai fait une faute et je suis à 50% de précision je suis à un mot donc si je fais je continue à le faire comme ça donc comme il m'a dit là c'est le j et là c'est le f donc le j ainsi de suite donc au fur et à mesure vous avancez vous évitez de faire des fautes il faut que vous atteignez l'objectif comme vous avez déjà revenu pour débloquer les autres parties de l'exercice donc je ferme voilà l'icône de l'exercice voilà les caractères que vous devez faire donc pour le moment il ya 14 exercices vous pouvez vous entraîner me dire en cliquant sur faire un don ici vous pouvez venir là et me contacter sur mon whatsapp pour me faire un petit don et nous voir sur notre page facebook je lève cette application à l'occasion de mon anniversaire qui est aujourd'hui donc voilà donc je mets le lien de le téléchargement de l'application vous pouvez le tester autant de fois donc chaque utilisateur va créer son propre compte et ciao à bientôt